La légende veut que le rocher de Roquebrune sur Argent se soit fendu le jour de la Passion du Christ. C'est pourquoi au XVIIIe siècle, on y avait planté trois croix, mais elles avaient disparu jusqu'à hier. Un reportage de nos confrères de FR3S. Au musée de Roquebrune sur Argent, on peut découvrir cet ex-voto qui date du XVIIIe siècle. Il représente le rocher et l'on peut voir sur les sommets trois croix. Ces croix ont disparu bien sûr au fil des siècles, mais elles vont maintenant reprendre du service. Ce matin, en effet, grâce à l'hélicoptère Elivar, sapeur-pompier, trois nouvelles croix ont été mises en place. Les trois croix sont différentes et c'est justement l'idée de génie du sculpteur Bernard Venet. C'est justement dans cette restauration des trois croix qui existait au sommet du rocher de Roquebrune, donc d'imaginer trois croix de formes différentes. Et ces trois croix sont inspirées de trois chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'art, on peut le dire, puisque l'une est inspirée d'une crucifixion de Giotto, l'autre Grunewald et l'autre de Gréco. Ce qui explique donc que ces trois crucifixions, peintes à trois époques différentes de l'histoire, sont de formes différentes et c'est celles-là même qui sont au sommet de notre rocher. Est-ce que ça va devenir un lieu de pèlerinage ? Oui et non. Je crois que le rocher de tout temps a fasciné les habitants, d'abord les promeneurs, les visiteurs. Et je crois qu'effectivement c'est un avantage en plus maintenant que ces trois croix vont lui procurer. En fait, il faut monter là-haut, hein ? Il faut monter mais nous avons à Roquebrune donc une équipe d'escalade, nous avons le syndicat d'initiative aussi qui organise des balades et finalement l'accès c'est une très très belle promenade et ça se fait très 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 bien, il y a vraiment une vue splendide. Les croix pèsent une tonne chacune, on leur souhaite bien sûr longue vie et grand succès.